Justement, c'était un début de Dakar traditionnel, même pour eux, qui allaient découvrir pas mal de choses, avec les vérifs techniques et administratifs, avec la Balmoto, dont on reparlera souvent, qui est là pour aider ceux qui n'ont pas d'assistance mécanique. Emmanuel Quinnard et Xavier Richard ont suivi ces motards qui ont découvert pour certains l'ambiance du Dakar. Quatre motards dans le vent, au quai de l'Everest, du Ralli-Rev. Ils attaquent le Dakar, par la face sud, la plus difficile. Un Dakar, sans assistance, avec juste leur main et leur moto. Ça y est, c'est du concret, donc il me reste à peu près 24h à prendre le départ, donc les choses sérieuses vont commencer. L'objectif, comme beaucoup, c'est de finir en Balmoto, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a pas les timets, il n'y a pas tout ça, donc on se déroule à peu près avec tout. On retrouve un petit peu les valeurs du Ralli-Rev, un petit peu à l'ancienne, mais c'est le 40e anniversaire en plus. Donc voilà, c'est effectivement un défi sportif. Tous les jours, ces amateurs ont rendez-vous autour de ce qu'on appelle les Balmoto. À Lima, ils occupent un hangar militaire où ils peaufinent les derniers détails de leur préparation. Leur première victoire, c'est d'être au départ. Pour Stéphane Bouvin, Pompi en Côte d'Eure, vous crée un budget de 70 000 euros, c'est un vrai parcours du convertant. En fait, ce n'est pas un an de boulot, c'est trois ans de boulot, parce qu'il y a la construction des deux radis précédents pour être sélectionnés. Et puis, en fait, c'est tous les jours de repos en quittant la Cazone. Je pars à 8 heures, je chète un sandwich pour minimiser les frais, je mange dans mon camion et je pars démarcher les entreprises. Cette année, sur Dijon, j'ai démarché 750 entreprises à pied. J'ai envoyé des milliers de mails, j'ai fait des milliers d'opérations de communication autour de Pompi, autour du rallye, vraiment pour essayer d'intéresser les gens au projet, pour essayer de leur faire partager des rapports. Donc un amateur peut-être, mais professionnel, jusque dans les moindres détails. J'ai tout sous la main, j'ai mélangé les affaires pour la moto et les affaires personnelles. Donc le soir, je j'ai le cabot, je peux prendre la bouche, je peux me laver, je peux prendre des affaires propres. Donc chaque jour, j'ai mes t-shirts, j'ai mes chaussettes, j'ai mes skibars, j'ai vraiment tout. J'ouvre qu'un sac, c'est vraiment, j'optimise le temps. Dernière étape avant le grand départ, les vérifications techniques. Au bout des contrôles, son visa pour l'aventure et les dunes de Pisco. Gagnez coup de stress avant de lâcher les gammes. Ok, merci. Ton visa rouler ? Alors on a toujours une tendance à avoir un sentiment particulier pour les motards amateurs qui ont déjà du mal à boucler leur budget, mais après, se lancent dans l'aventure. Et on s'en a souvent à leur côté, d'ailleurs avec Xavier Richard qui passera beaucoup de temps au bivouac pour voir ceux qui arriveront peut-être un petit peu plus tard que les oeufs dans les grandes étapes très très longues, dans les spéciales difficiles. Et puis, il y a Philippe Lacon qui sera sur la route aussi pour vous montrer comment ça se passe au plus près des concurrents avec le Wikwex. D'ailleurs, je crois savoir qu'hier, ils se sont un petit peu ensablés. Mais bon, après, ça s'est bien terminé. Pour eux, on les retrouvera donc pour leur reportage que vous aimez également voir avec ceux qu'on appelle parfois les...